... Bonjour, bienvenue dans cette seconde partie de Jouons à Prédestination. Bon, on venait de se rendre compte qu'on n'avait pas d'énergie nucléaire, qu'on ne pourrait pas avoir d'énergie nucléaire. Donc bon, c'est ennuyeux, c'est même fâcheux, je dirais. Mes ressources vont bien, le métal monte, on va pouvoir construire une nouvelle cité. Donc on va construire une cité ici. On aura du métal et de la nourriture. Donc on va essayer de la mettre assez proche de ces deux ressources. Hop. Donc voilà, la cité est construite. Donc elle peut accueillir 2000 populations en plus. La première étape va être de... Non, la nourriture c'est bon, pour l'instant on n'en a pas besoin. Ah oui, mais plus on a de nourriture en vrabes, plus la croissance est importante. Donc ça va être une ferme, effectivement. Il me faudra 150. Du coup, les éclaireurs viennent explorer autour de la nouvelle cité. Donc on va commencer par la raffinerie, je pense. En premier. Histoire d'avoir suffisamment de métal pour construire le reste après. Voilà. Donc là, je chope 4 ressources. Je ne pourrais pas choper la cinquième. Hop. Et donc là, en métal, je suis à plus 32 maintenant. Dès que je peux avoir les fermes, c'est-à-dire tout de suite, on va construire les fermes. On va le mettre la plus près possible de la ville, encore une fois, pour faire des économies. Et donc là, voilà, je suis à plus 34 de population maintenant. Par tour. C'est parfait. Stellar cartographie. Très bien, donc maintenant nous avons la carte stellaire. On va avancer un peu par ici pour rapidement arriver vers nos premiers vaisseaux spatiaux. Donc on a la carte stellaire. Donc je clique dessus et nous voilà sur la carte stellaire. Donc voilà notre planète, enfin notre système, Casir. Quand je clique dessus, je vois qu'il y a plusieurs planètes. Donc il y a Casir, c'est là où l'on vit. Casir 3. Donc il y a beaucoup de minéraux, mais pas d'organiques. Donc on ne pourra pas survivre dessus. Ici, idem. Et Casir 1, c'est le contraire. Par contre, elle est de type désert. Donc il faut absolument que j'ai de quoi coloniser des planètes de type désertique. Sinon je vais y envoyer mon vaisseau de colonisation, ça ne l'empêche pas. Mais on ne pourra pas produire de nourriture et donc on va mourir. Il y a d'autres systèmes. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'ils contiennent. Et le problème, c'est que l'interface est un peu encore pas tout à fait parfaite. Voilà, donc si on appuie sur la touche B, on ne voit que les planètes, les systèmes qui sont atteignables par nos vaisseaux actuellement. Donc comme vous le voyez, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Donc revenons sur la planète. On clique dessus. Ok, donc là on a la nourriture et les minéraux. Donc je ne m'inquiète pas trop. Tout ça c'est en rouge, donc c'est inexploitable pour le moment. On ne va pas pouvoir faire beaucoup de cités parce qu'on n'a pas encore d'endroit très riche en nourriture. Il va falloir vraiment que mes éclaireurs viennent explorer par ici. Alors je peux les envoyer de force, bien évidemment. Ça pourrait être intéressant. On va le faire. On gagne de l'énergie pour l'instant. Donc on va faire 1. Puis 2. Puis 3. Voilà. Donc il faut bien vérifier mes niveaux d'énergie. Donc nous avons les cités blueprint. Donc maintenant, lorsqu'on va vouloir construire des villes, on va avoir des cités préconstruites. Des cités farming, des cités industrielles, tout ça. Donc il va nous permettre de faire des cités plus efficaces. En parlant de cités, il faut que j'aille jeter un petit coup de gamme à la nouvelle ville. Parce qu'il faut construire des choses un petit peu dessus quand même. Donc niveau nourriture, on ne s'inquiète pas. Tout va bien. Je ferai bien donc un nouveau centre de recherche. Ouais. Hop. Un scout transceiver pour avoir un troisième scout. Quelques silos de métal. Pour stocker un peu de métal. Et quelques batteries pour stocker de l'énergie. Voilà, qui va nous donner déjà un peu de travail et qui consomme un peu nos ressources. Il est où mon scoutier est là. Ah, j'ai la recherche aussi. Aquatic Tube Engineering permet de faire des routes sous-marines. Donc on va avancer là-dessus. Permet de construire des villes sur un autre continent. Ce que je ne pouvais pas faire sinon. Donc là, on est à 2400 de métal. Voilà, l'énergie ça y est. La population ça grimpe. On va trouver des ruines anciennes. C'était où ? Ah, là-haut. Ah oui, il faut que ce soit relié avec un centre de recherche. Donc ce qui ne doit pas être encore fini de construire ici. Non, on va encore entendre deux tours. Voilà. Et maintenant on va pouvoir faire un Artifact Excavation. Non, ça part toujours de là-bas. Pourquoi donc ? 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 Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas partir de cette ville ? Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de population encore. Peut-être pour ça, tout simplement. Ah ouais, mais non. Parce que là, ça fait cher. Allez, on va quand même le faire. Bon, ici, est-ce qu'on trouve des choses ? Un truc de la nourriture. Ok. Donc ça, le gaz naturel, je crois que là, ça va commencer à devenir intéressant. Je crois que ça va commencer à devenir intéressant parce que lui... Ah, je me suis laissé surprendre. Dans deux tours, c'est terminé. Donc non, on va faire une troisième centrale à charbon. Non, si j'ai assez, j'ai pas assez de métal. Je me suis fait surprendre. Et là, je vois pourquoi il veut partir de mon autre ville. Ça, je comprends pas. Pourquoi il veut pas partir de cette ville ? Bon. Je me suis fait surprendre. De l'énergie, on en perd. On va en perdre beaucoup plus très vite. Donc déjà, voilà, maintenant c'est l'urgence. Donc ça, ça va faire que mes ressources durent 100 tours de plus. Allons-y. Bon, en attendant, il faut trouver une solution. Voyons voir. Le fossile me coûte 380. 380, je les aurais dans deux tours. Voilà. Maintenant, je peux faire une fossile powerpoint. Non, il manque encore un tour. Oui, je suis en manque d'énergie, je sais. Hop. Et là, on est reparti. On est toujours dans le négatif. Mais on devrait durer quelques tours. Donc là, j'ai plein de choses qui arrêtent de tourner. Allez, encore un tour. Voilà. Tout est revenu en positif. Là, on gagne 185 par tour. Bon. Donc maintenant, retrouver une ressource énergétique, une source énergétique fiable va devenir une priorité. Donc on va faire un nouveau scoute transceiver. Pour avoir un nouveau scoute. Pourquoi je ne l'ai pas ? Pourquoi je ne l'ai pas ? Pourquoi je ne l'ai pas ? Est-ce que là, j'en ai un. Pourquoi je ne l'ai pas ? Build one in each city. Ouais, très bien. Il faut aussi que je surveille mon métal ici. Ah, j'en ai plus que pour 17 tours. Il n'en ai plus que pour 17 tours. Donc avoir une nouvelle exploitation de métal. Ah, mais j'en ai ici. Tout va bien. Et ici, j'en ai pour 76 tours. Donc ce qui manque dans ce jeu, déjà, c'est des alarmes. Vous prévenant à l'avance quand quelque chose va manquer. Ça serait vraiment bien. Et donc, il y a un bug. Parce qu'apparemment, je ne peux pas faire le deuxième scoute transceiver. Que j'aimerais bien pouvoir faire ici. Bon, 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 bon. L'exploration là-bas, ça donne quoi ? On a trouvé de la nourriture et... D'accord. Tout ça, c'est explorable. Non, là-haut, c'est pas la peine. Deux. Et trois. Ok. Donc on a terminé. Deep core mining. Donc ce qui a dû révéler deux nouvelles sources de minerais. Voilà, toutes celles qui étaient là, qu'on ne pouvait pas exploiter maintenant un peu. Ça nous assure d'avoir du minerais dans l'avenir. Ici, il est presque terminé, lui. Donc il va falloir faire une autre centrale. Enfin, une autre exploitation minière. Donc là, je peux en choper cinq. Ailleurs, je n'en choperai que quatre. On va venir s'installer ici. Voilà. Donc là, on perd de l'argent. Donc on va commencer à voir si en sociologie, on a quelque chose. Alors, industrial market. D'accord, on peut vendre ce qui est en excès. Donc on va aller vers l'agricultural market parce qu'on a beaucoup de nourriture en excès. Donc on va avancer sur cet arbre-là. Bien. Ici, donc, on est toujours en train de faire de la recherche. Ici, je n'ai toujours pas mon scout transceiver, ce qui m'ennuie. On va faire du tax office, par contre, pour gagner un peu d'argent. Donc on va faire un tax office. Et on va en faire un autre sur mon autre ville. Et dans quatre tours, on aurait gagné plus d'argent. On n'a rien trouvé dans les ruines là-haut. Voilà. Donc on revient au nôtre, au niveau financier. Ok, donc on va partir sur l'agricultural market pour revendre nos excès de nourriture. Parce que là, c'est gâché. Tout ce que j'ai ici, ça gâche. Bon. Donc là, je pense que fonder une nouvelle ville par ici va être viable. Voilà. Donc là, on va vendre nos excès de nourriture. À partir du tour suivant. Un tax policies. D'accord, ça baisse l'impact moral. Donc là, on a quoi ? Military barracks pour le combat au sol. Donc on s'en fout. On va aller vers ici. Bon. On a exploré pas mal par ici. Là, on n'a rien trouvé. Pourtant, il y a une source rouge dans le coin. J'aurai besoin quand même d'une ressource énergétique avant d'envisager une colonisation. Donc on va... Ah ben j'ai mon troisième scout. Je ne comprends pas. Des fois, je ne comprends pas dans ce jeu des choses. Voilà. Peut-être que c'est automatique, en fait, la présence du troisième scout. Je ne sais pas. Ok, donc là, on va pouvoir commencer à se diriger vers les technologies qui vont nous permettre d'aller dans l'espace. Donc c'est très simple. Dans chaque carte de technologie, il y a une technologie permettant d'aller dans l'espace. Starship Training dans celui-ci. Ship Fuel Cell, donc le carburant dans celui-ci. La coque de frégate ici. Et les senseurs spatiaux dans celle-ci. Il faut débloquer ces quatre technologies pour pouvoir aller dans l'espace. On va commencer par les Space Sensor. Donc la population monte doucement. C'est pour ça que c'est en jaune. Voilà. On va faire les Fuel Cell ensuite. Dans le frigate Hult, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Bon, donc là, on va pouvoir fonder une nouvelle ville. Niveau énergétique, parce que je ne me fasse pas de nouveau surprendre. Si possible, on a 143 tours ici. 46 tours ici. D'accord, mais c'est la prochaine recherche que je fais, il me faut de l'énergie renouvelable. Ça devient urgent. Donc on va faire une nouvelle ville ici. On va faire une cité blanche, pour l'instant on ne va pas la spécialiser. Hop. Voilà. Donc la première chose à faire, ça va être de la nourriture. Hop là. Ensuite, une raffinerie. Là, on n'en choppe que 3. Là aussi, on n'en choppera que 3. On va faire comme ça. On va faire... Ah mais il faut le fabriquer en fait, le marché agricole. D'accord, on va le faire ici. Donc le moral est bas, à cause de la sécurité de la population et de la... Du... Il y a un problème de sécurité et de moral. Donc on va faire une police station. Voilà. On va faire un entertainment center. Voilà. On va peut-être même faire une factory, pour augmenter encore les revenus. Ce que l'on gagne en minerais. Voilà. Voilà. Donc on perd toujours des sous, c'est problématique. Il va falloir augmenter les impôts. Ce qui m'ennuie. Je ne vous le cache pas. Ouais, de l'énergie. Ok, donc on a terminé la construction des frégates. Donc on va s'occuper de l'énergie. Enfin. Donc nous avons les sources d'énergie géothermales. Donc ça nous fait le géothermal power plant. Donc ça double l'énergie qu'on gagne sur les géothermales ventes et molten planètes. Ça c'est un hydrothermal, je crois, que j'ai ici. Ouais. Le wind power plant. D'accord, ça permet de détecter les endroits où il y a beaucoup de vent. Et où mes éoliennes rapporteront plus d'énergie. Et le solaire. Ah, ça gagne plus dans les zones désertiques. Ok. Et alors pour les hydrothermal plantes, je ne sais pas comment on fait pour les débloquer. C'est peut-être plus haut. Je ne sais pas. Eh bien nous verrons plus tard. Bon, qu'est-ce qu'on part ? Euh, géothermique, non. Parce que je n'ai pas trouvé de puits géothermiques. Le vent ou le solaire ? Je pense que je vais partir sur le solaire. Parce que j'ai toute une zone désertique là. Sur lequel je vais pouvoir mettre des batteries de panneaux solaires. Et ça devrait être sympathique. Ok, on part sur les cellules de carburant. Donc. Maintenant. Solar power plant. Ce n'est pas urgent. On ne va pas en faire tout de suite. Bon, les impôts. Du moins les taxes. Je peux les monter. Elles sont au minimum là. Là je gagnerai de l'argent. Et je fais moins de 2% au moral. On va le faire. Accept. Et on gagne de nouveau de l'argent. Quand le moral baisse, en fait, ça diminue la production des autres ressources. Donc il faut se méfier. Pas trop baisser le moral. Continuons. Là j'ai 26 tours encore. On va faire des batteries. Pour stocker un peu l'énergie. Voilà. Histoire de ne pas trop se laisser surprendre. Oui, les tours passent quand même vite. Donc il reste 17 tours d'énergie. Et là aussi 17 tours. Donc on va prendre le risque de gaspiller un peu. Et on va tout de suite attaquer l'énergie solaire. J'ai bien fait de m'en occuper avant. Parce que, vous voyez, je ne peux pas construire. Pourquoi je l'ignore. Je ne peux pas construire encore dans les zones rouges. Mais c'est là où ça rapporte le plus. Je n'aurais pas dû faire le solaire. Je pense que ce n'était pas le meilleur choix le solaire. Bon. 570 en métal. Pourquoi tant ? Donc on va le mettre là. Et on va voir combien il rapporte. En énergie, il rapporte 56 par tour. Eux, ils rapportent 50. Donc il faudrait que je fasse 2 centrales solaires. Histoire de ne pas me faire surprendre. Je n'ai pas bien compris la logique des trajets suivis par les routes. Pourquoi là, est-ce que c'est la ville de là-haut qui est rattachée ? Donc là, je n'ai pas assez de population pour m'en occuper. Mais ça va venir. Sauf que quand les gens vont quitter les centrales fossiles, ils vont venir là. Donc l'entraînement des équipages. Et il reste 8 tours. J'ai vraiment peur de me faire surprendre. Donc on va construire quelques autres batteries. Histoire de bien stocker ce qu'on a. Alors, Space Exploration, bravo. Donc on a réparé l'épave de notre vaisseau et il a été envoyé en orbite. Très bien. Donc là, on a notre vaisseau qui est en orbite. Donc on va prendre les nouvelles recherches. Alors d'abord, on va aller regarder un peu ce qu'il se passe en orbite. Ok. Donc là, je clique sur le bouton ici pour avoir ma flotte. Et j'ai deux vaisseaux. J'ai un scout prototype et un vaisseau de colonisation. Donc si j'appuie sur B pour n'activer que les planètes qui sont à portée, grâce à ma recherche sur les capsules de carburant, je peux aller un peu plus loin. Donc on va cliquer sur le scout. Et on va l'envoyer là, ce qui prendra 6 tours. Donc là, vous voyez, c'est très très proche d'un Master of Orient. J'ai sélectionné mon colony ship qui va aussi aller explorer et qui va aller là-bas. Ok. Tout se passe bien ici pour le moment. On gagne de toutes les ressources. La recherche. La recherche. Donc ça, ça ne sert à rien. Diplomatic Frequencies, puisqu'il n'y a pas encore la diplomatie. Asteroid Mining. Ouais, ça pour l'instant, ça va. Ce n'est pas quelque chose qui me tarde. City Biosphère. Donc on pourra faire des cités dans les zones terriennes, océaniques, glaciaires et déserts. Mais elle coûte plus cher en maintenance. Le scanner orbital. D'accord, c'est pour faire des survey probes, donc des sondes de vision. La Starbase est indispensable pour construire de nouveaux vaisseaux. Donc on va commencer par ça. On va commencer par la Starbase. Voilà. Donc nous sommes arrivés. Donc ça, c'est le système de Garn. Donc ici. Nous avons une planète de type océanique, riche en minerais. Une planète de type molten, donc volcanique on va dire. Et une de classe toxique. Ouais, rien de bien jouasse. Et ici nous avons en zone A, donc une planète de type océanique, assez pauvre. Et une planète également volcanique. Alors par contre, il est toujours assez pénible de revenir sur la planète. Parce que l'écran planète encore ici n'est pas implémenté. Donc il faut toujours revenir... Alors par contre, on a un problème de sous. On a un problème de sous. Et ça, ça ne va pas. Là, je peux faire un scout de transcriber, je ne comprends rien. Le Tax Office. 10% de taxe supplémentaire. On va le faire. Voilà. Là, j'en ai un Tax Office. Ouais, j'en ai un. Et là, j'en ai un aussi. Donc on va trouver des ruines anciennes. Ici, très bien. Il faut une Research City pour faire des... D'accord. Bon, en attendant, on va booster un peu les impôts. Voilà. Donc là, le moral s'en ressent vraiment. Donc on est à 93% de morale. La population va bientôt arriver au max. Et on repère de l'argent. Pourquoi ? Parce que mon augmentation de l'impôt n'a pas été enregistré. Accepte. Ok, donc on a fini l'exploration de ce système ici, qui est le système Krof. Donc, que du minerai, que du minerai, elle est toxique. Elle, elle est aride. Donc, toi, tu vas maintenant aller explorer ici. Ah non, regarde, on l'a déjà exploré. Garde, on l'a déjà exploré. Bon, mais il faudra voir dans la recherche si on peut... Améliorer la portée de nos vaisseaux, sans aucun doute. Ok, donc on a terminé les Starbays. Donc, les Starbays se construisent sur les villes, de mémoire. Voilà. Donc 600 en métal, c'est quand même assez coûteux. Mais je peux me le permettre. Boum. Dans la recherche, on va voir s'il y en a des choses qui nous permettent d'aller plus loin. Donc les transports cargo, pour l'instant, on ne va pas les faire. Dans construction, non. Dans physique, on a le nuclear drive, qui va plus vite, donc. Nuclear bomb, mass driver, donc là, on va prendre les armes. Ici aussi. Ici aussi. Bio-fuel. Ah non, c'est pour faire de l'énergie à partir de la nourriture. Je ne vois rien pour augmenter la portée de mes vaisseaux. Je ne vois rien pour augmenter la portée de mes vaisseaux. Je ne vois rien pour augmenter la portée de mes vaisseaux, pour l'instant. Je pensais que ce serait là. Mais apparemment, non. Recycling plant, ce n'est pas ça, non. On n'a vraiment que des armes ici. Peut-être ça, mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on a des choses, qu'on avait laissées un peu en arrière, qui sont urgentes ? Le nucléaire... Je n'ai trouvé aucun... Aucune ressource là-dessus. Les usines de type 2... Il va peut-être falloir y passer. Le food processor... Ah, l'infrastructure biosphère. Ah, c'est pas mal ça, c'est ça qui permet de placer des bâtiments dans les zones que je ne peux pas exploiter, donc on va faire ça. Donc là, on a un nouveau système exploré. Donc Androméda. Désertique. Et fondu. Bon, très bien, donc rien n'est colonisable dans les environs. Ça va être la fin de cette seconde vidéo que je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à tout de suite pour la troisième partie. Qui ch … … … … …